...envoyer à l'établissement des conflits d'entendu, correctement l'emploi et les preuves de compatibilité au laboratoire ou encore c'est le cross match. Donc, on le fait au laboratoire. C'est un examen immuno-immato de sécurité transfusionnelle. Il a été fait pour les deux CGR. Donc, les preuves de compatibilité au laboratoire sont faites seulement pour les CGR, pour le transfusion électrocycère. L'épreuve ultime au lieu du malade a été également faite. Elle se fait au niveau du service limites, pas au laboratoire. Donc, l'épreuve ultime au lieu du malade, c'est le dernier vélo de sécurité, et il se fait pour toutes les poches à transfuser. Donc, c'est-à-dire une vérification du groupage à bio de la poche à transfuser et du groupage du malade. D'accord? Donc, c'est bon. Donc, on peut transfuser notre patient. L'épreuve ultime au lieu du malade a été réalisée. Elle a été bien faite. Donc, la transfusion a été entamée. Notre patient a été transfusée par les deux CGR et des CGR et pendant 45 minutes. D'accord? Donc, la transfusion a été bien doulérée. Une heure après, notre patient a montré une dyspnée avec orthopnée, une toux et des expectorations blanches. L'examen clinique a montré une cyanose, une tachycardie à 120 bâtiments par minute et une hypertension artérielle à 16 minutes. L'occultation pulmonaire a montré des râles filipissants au deux vagues pulmonaires. La radio-toracte a montré des opacités péridaires bilatérales avec épanchements floraux. Le gaz du sang a montré une saturation diminuée à 80 %. Alors, précisez la cause la plus probable de cet effet indésirable. S'agit-il d'un OAP cardiogénique dû à la transfusion ou d'un OAP cardiogénique dû à un IVR ou bien d'un syndrome de détresse respiratoire et du post-concisionnel au tralie ou encore d'une décompensation d'une DPCV? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez me répondre. Qu'est-ce que vous en pensez, Alibier? Donc, je vous rappelle le cas clinique. Je vais vous voir votre... C'est quoi le tralie? On va le voir, oui. Donc, c'est le syndrome de détresse respiratoire aiguë post-transfusionnel. Donc, on va le voir après avec beaucoup de détails. OAP cardiogénique dû à la transfusion. Pourquoi ? Pourquoi vous avez pensé à ce diagnostic ? Madame, Alina, elle est un peu faible. Allez, je me le smash. On va faire quelqu'un d'une, à la radiothorale. D'accord ? Autre signe clinique, si vous orientez ce diagnostic ? Le sang n'est pas clair. Le sang n'est pas clair. Je parle à votre voix. Merci à nous, il est la dyspnée. Est-ce que vous m'entendez ? D'accord. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 d'accord mais on continue dans la conduite à tenir donc immédiatement on peut renverser la porte pour diminuer le débit et on a on peut administrer des dynamiques en intra-déna la prévention donc il faut ralentir le maximum le débit et le volume transfusé selon la tolérance et selon bien sûr l'âge du patient donc je m'attaque à une transfusion si tu as un sujet jeune sinon un transfusion c'est un sujet qui est âgé donc au mieux la transfusion le délai le cgr le pfc donc l'établissement de transfusion santé le service à transfuser donc au mieux dans les 30 minutes tu transfuses par exemple donc tu vas transfuser immédiatement dès que nous tu vas transfuser et également pour les concentres des plaquettaires mais la durée à peu près une heure 30 à deux heures maximum c'est le grand max dans les quatre heures et on va commencer par un débit de 2 millilitres minutes puis on va augmenter progressivement on a du sang bien ce qui m'attaque comme ça selon la tolérance de la transfusion donc vous n'y êtes à 60 ans il y a la surveillance du patient qui est transfusé donc le monitorage de la transfusion se fait au cours et après la transfusion surtout surtout pendant les 20 premières minutes d'accord donc la surveillance du patient c'est très important lors de la transfusion mais aussi après la transfusion pour détecter à temps les complications transfusionnelles il y a une loi qui peut aboutir au décès du patient la surveillance du patient alors moi je n'ai pas votre transfusion mais je n'ai pas besoin de surveiller un infirmier ou bien toute personne paralédicale qui va surveiller la transfusion je suis tout à fait d'accord mais c'est sous la responsabilité du médecin oui docteur voilà le docteur c'est fait mais alors je n'ai pas les diagnostics différenciés je n'ai pas de propositions donc je n'ai qu'on l'oap et cas de l'unique de notre corps ici ça coïncide avec la transfusion ou bien des achats à l'épaule et de l'hydrique excessif ou bien des réactions à l'acidactif dans ce jeu mouler la symptomatologie chimique qui est un peu commune avec l'oap et cas de l'hydrique donc le délit rapide d'installation de l'accident transfusionnel mais les signes mécaniques par exemple l'orage et donc ça nous oriente vers quelque chose d'allergie donc surtout le choc anap et l'acidactif d'accord l'hypotension elle est souvent majeure au patient interne à sa attrape donc la tension artérielle est élevée effectivement dans ce choc anap et l'acidactif ça donne une suspension plutôt qu'une hypertension et également il faut penser aux tralies donc c'est une complication c'est une autre complication transfusionnelle à côté de l'oap de ce charme mais où il y a c'est l'oap cardiogénique le trahi c'est l'oap qui est les honneurs donc le trahi ou bien quand tu j'enlètes est accruite l'angélie au syndrome de l'épreuve respiratoire et d'une force transfusionnelle que je me trouve le dire c'est l'une des complications les plus graves de la transfusion sanguine la cour d'eau c'est une complication qui est rare elle est souvent méconnue et sous diagnostic l'ima donc il faut faire la différence d'une l'oap cardiogénique et l'oap lésionnelle qui est l'oap le trahi mais la physiopathologie qui c'est le mécanisme de ce genre interne en fait il peut s'agir d'un mécanisme immunologique qui dit immunologique donc dit conflit antigène en tout cas donc ou bien d'un mécanisme non immunologique pour le mécanisme immunologique ça m'a des anticorps les anticorps les doumas sont présents généralement le plus souvent dans les produits sanguins la ville donc ce sont des anticorps du donneur donc il peut s'agir d'anticorps anti granulocytes donc anti granulocytes spécifiques ou bien des anticorps anti HLA classique qui sont présents à la surface des granulocytes du donneur et qui sont dirigés contre des antigènes portés par les granulocytes du receveur ou bien il peut s'agir d'un mécanisme non immunologique et cette fois ci il y a apport de liquides qui sont actifs donc libérés au cours de la conservation des produits sanguins la vie la symptomatologie est due à une activation des granulocytes par les lipides ou bien par les anticorps mais en fait conséquence que je me suis dit donc au niveau des poumons activation des granulocytes qui sont adhérants à l'ombre du capillaire pulmonaire donc les granulocytes déjà sont présents donc surtout les polynucléaires ne profitent et qui vont libérer ainsi que les métabolites toxiques et des protéases donc je suis conflit antigènes anticorps les antigènes sont apportés présents à la surface des granulocytes mais où le produit sanguin la viriline qui a tout bouloupi les anticorps antigranulocytes et le mécanisme le premier mécanisme le mécanisme immunologique le chistil une activation des granulocytes ils vont libérer le contenu de leur granule une lésion de la paroi capillaire et une extravasation liquide et cellulaire interstitial et agionnaire donc c'est un ouapé lésionnaire c'est un ouapé lésionnaire c'est un ouapé qui est un ouapé lésionnaire mais il est lésionnaire mais dans le mécanisme immunologique c'est la même chose le chistil ou les lipides libérés par le produit sanguin la viriline ils vont activer directement les granulocytes donc la conséquence c'est l'émission de la paroi capillaire c'est un ouapé lésionnaire donc les signes cliniques incestesantes respiratoires aiguë survenant une à six heures après la confusion pour nous le délai de cérémonie c'est très important donc il faut penser à cette diagnostic la symptomatologie donc la symptomatologie pulmonaire elle est sentie de ce change donc déjà la symptomatologie pulmonaire lésionnaire incardiogénique l'hypoxine sévère avec ou sans cyanose il y a une hypotension une pression capillaire pulmonaire reste basse donc il faut y penser à ce diagnostic donc donc madame vous allez transfuser le premier diagnostic à l'évoquée donc c'est l'ouapé cardiogénique avec une augmentation de la pression d'héneur il y a les chirurgies donc c'est un diagnostic différentiel c'est une autre complication transfusionnelle il faut y penser donc c'est une autre complication transfusionnelle il y a un acte je pense à l'ouapé cardiogénique mais il y a un autre acte donc transfusionnelle il y a une symptomatologie respiratoire qui survient à peu près dans les données de tiseur en post transfusionnelle mais c'est une ouapé qui est lésionnaire il y a déjà une pression qui est basse il va augmenter la pression d'héneur la pression capillaire pulmonaire il est basse donc le contexte le contexte le contexte mais il faut y penser à cette complication transfusionnelle elle est rare d'accord mais elle est assez grave et d'ailleurs voilà donc l'évolution elle est favorable dans l'évoquée du genre sous-oxygénothérapie mais quand même la mortalité est assez importante de 6 à 10% il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui me dit oui tu ne vas pas penser à ce diagnostic donc tu vas avouer au déficit de votre patient c'est clair ? donc le diagnostic il y a juste il y a déjà il y a des cas pour retenir le diagnostic donc la survenue d'un oedème lésionnel aigu dans un contexte aigu dans les idées qui suivent la transfusion en l'absence de tout oedème préalable à cette transfusion il va éliminer les autres OAP et bien en l'absence d'un oedème pulmonaire de surcharge il va l'expliquer qu'il y a une cardiogénique ou elle a tout autre oedème lésionnel relevant d'une autre cause donc déjà tu dois éliminer les autres causes par l'OAP et une cause et y penser à cette complication transfusionnelle que ce soit une inhalation de l'épidactrice ou l'infection pulmonaire ou la pulmonaire donc c'est un diagnostic en fait d'illumination tu vas éliminer les autres OAP les autres causes d'OAP l'OAP dit tout ça et tu vas évoquer le trahi surtout ne pas méconnaître ce diagnostic d'accord la prévention éviction des femmes multipartes du dent après allez en tout cas anti-HLA anti-granulitis ou bien anti-HLA généralement les femmes d'accord mais c'est juste femmes en fait mais alors c'est un moyen de prévention la transfusion de produits sanguins de la Bible déplasmatisées en cas de trahi donc malade endo-trahi donc tu es le trahi donc la première mesure préventive donc on va lui donner des produits sanguins de la Bible des CGR déplasmatisées ça c'est ce qui m'a dit de déplasmatiser ou là hein ? hein ? qu'est-ce que les produits sanguins de la Bible comme des transformations par les produits sanguins de la Bible ? c'est la crouche madame la crouche c'est 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 la crouche déplasmatisées donc tu vas éliminer les protéines le plasma donc tu vas éliminer la quantité de protéines entre autres les plaquettes la crouche c'est la crouche c'est la crouche c'est la crouche tu vas utiliser des produits sanguins de la Bible gré gré donc les CGR dans moins de 15 jours donc qu'on a lèche qu'on a fait parmi les mécanismes physiopathologiques de survenue de cet incident transfusionnel libération des lipides au cours de la conservation des produits sanguins de la Bible donc l'utilisation de produits gré ça minimise donc la survenue de cet accident transfusionnel que ce soit les CGR donc moins de 15 jours ou bien le concentré la crouche dans les deux jours disons après le temps pour une durée de survie il faut aller concentrer la crouche c'est 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 la crouche Ayamadah, il n'est pas prévu, Ayamadah, est-ce que tu n'as pas compris? Je me disais que j'ai fait un parler, mais c'est fini. J'ai fait un peu, je me disais. Tu as peut-être un peu, je t'ai dit, j'ai fait un peu. Je t'ai fait un peu, je t'ai dit un peu, tu n'as pas compris, mais je n'ai pas compris. J'ai dit, c'est une personne. Ayamadah. Oui, oui. Oui. C'est horrible Si on n'a pas toit d'envoire ! Nous sommes pas à abonner par il faut la caméra On n'a dit à 30 ans On n'a pas à produire une caméra On n'a pas en train On n'a pas à produire une caméra On n'a pas à produire une caméra On n'a pas à produire des réseaux On n'a pas deulé On n'a pas à produire une autre émission Tion le ton Ou alors n'a pas à produire Sous-titrage ST' 501 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 des 3 3 4 4 5 5 5 6 6 La cause, c'est quelque chose de placateur et c'est un fait qu'il y a une forme différente avec la vie de l'éducation. 40% des cas, il y a une partie immunitaire avec une étude, qui est en train d'être tombée, et qui est en train d'être tombée avec une vie de vie. Il est en train d'être détruits dans le cas où il y a une partie de l'éducation. Et pour ce qui est, on a un éducation, 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 on a un éducation. Il y a un éducation et on a un éducation, il y a un éducation et on a une éducation. Mais surtout, la trombochiniain, dans l'éducation, nous avons un éducation. Pourquoi vous n'êtes pas obligatoirement à les transmystations ? Pourquoi vous êtes-vous obligatoirement à la trombochiniain, dans l'éducation ? Elle n'est pas obligatoirement à dire. Elle est pas obligatoirement à dire qu'il n'y a pas de chirurgie cardiaque. Oui, non, il n'y a pas de chirurgie cardiaque. Il y a 5-7 jours pour la trombopinie endispar l'héparine. Le type 2, le type 1, c'est un triplique. Le type 1, c'est un triplique qui permet la trombopinie endispar l'héparine et la trombopinie endispar l'héparine. Le type 1, c'est un mécanisme de phéminologie et il n'y a pas de problème. Le type 1, c'est un triplique, sur l'héparine qui permet la trombopinie endispar l'héparine et la tromopinie endispar l'héparine et la tromopinie. Il est au fait de l'humour, il faut dire que je suis présenté en rigolant d'une autre solution. effectif de la tromopinie unique de la tromopinie dans l'héparine, la tromopinie de l'héparine dans l'héparine, la tromopinie est un triplique avec une tromopinie. Mme, on a éliminé la trombopénie induite par les paris ? Ah, on a éliminé la trombopénie induite par les paris. Mais, on a éliminé un examen complémentaire de confirmation de la trombopénie induite par les paris. Il n'y a pas. Le test à la télévision, il n'y a pas de confirmation. Les cartes en jade, on a éliminé la trombopénie. Donc, on a éliminé la plupart des temps, on a éliminé la trombopénie. Donc, c'est le contexte qui a éliminé la trombopénie. Il n'y a éliminé la trombopénie. Oui, madame. Non, on n'est pas le paris. Non, on n'est pas le paris. Non, on n'est pas le paris. Sur le plan biologique, on n'a pas de confirmation de la trombopénie induite par les paris. Comme rockets ruim une ou type disclaimer chaude n'es Start à l'évolution. Mais, il n'est pas le euffed. Mais, on n'est pas le temps qu'elle n'est pas le tromopénie meio à la altered. On n'est pas ce sens le tromopénie pas le trombopénie. Ou, pas le clocks carnet beaucoup ne finit dans une trombopée. On ne fait pas le contexte, on n'est pas le contexte du tromopénie. Parmi tä징, quand on a éliminé la trombopénie. Ok, mon nom n'est pas leling est plus important pour tout. qui m'a dit pas exactement où tu les pertes n'es rends compte après tu es l'entendu pas à le micro tu as n'as pas envie de me donner qu'il n'agraient pas à la moitié des pierres ce n'est pas à la moitié des pierres là-dedans t'es venu qui va avoir l'éctrapeuse de la sportive tu m'a dit dans la sportive la sportive tu m'a dit quel atrait le docteur que tu m'a dit maintenant il est Il y a sa maison où ils sont dépendants, que chaque mois, on les prend de l'eau. Quand on dit la vie, on prend 40 grammes par basically. On prend une érythropoleuse inefficace, une émoles primaturée. on le lundi prend une香re avec une érythropoleuse. J'ai compris pourquoi ils sont dépendants de l'eau. C'est pourquoi ils sont dépendants du transigeant pour la vie, mais qui sont dépendants du transigeant. On lundi des plats en fait. On s'en déploieuse de la vie. On s'en déploieuse de l'eau. Alors on lundi des plats. On s'en déploieuse de l'eau. Ce résultat est présenté à la consultation d'hématologie pour une terre isolée. A mener au bilan biologique, il y a 80 litres morts par litre, un hasard à 1.442 unités internationales par litre, un désalage à 1.952 unités internationales par litre, et un post-patrage à 100% unités internationales par litre. Le résultat est élevé, un post-patrage à l'élevé, un post-patrage à l'élevé et un post-patrage à l'élevé. Précisez la cause la plus probable qui peut donner sur le tableau. Prise médicamenteuse, hépatite virale post-transfusionnelle, hépatite auto-immune, hépatite. Je vais vous parler de la prise médicamenteuse, hépatite virale post-transfusionnelle. Hépatite virale post-transfusionnelle? Hépatite virale post-transfusionnelle. En fait, je vous rappelle, des médicaments, hépatite virale post-transfusionnelle, hépatite virale post-transfusionnelle, hépatite virale post-transfusionnelle, hépatite virale post-transfusionnelle, Je n'ai pas saisi la différence entre virale post-transfusionnelle ou auto-illumée. Oui, je n'ai pas saisi la différence dans le contexte de prise médicamenteuse. Généralement, les hépatites médicamenteuses sont des contacts qui sont indés. Les hépatites virales post-transfusionnelles sont des diagnostics le plus probable dans le contexte de transfusion. C'est un polytransfusion pour chaque mois, il y a des transfusions, que ce soit par des CGR. Nous avons le risque de produire dans la vie. Il y a un risque de transition de maladies virales. L'hépatite auto-illumée ou l'ostéatose hépatite, qui font des diagnostics d'illumination liés à tous des transats qui sont élevés. Je vois les évoquer, mais il y a un risque d'être qu'il y a une autre. Il y a un risque de transfusion qui est élevés. Mais il y a un risque d'éteindre la différence entre le phosphatis alcaline qui est élevée dans le post-transfusionnel. Oui. Dans le contexte, il y a un contexte unique. Il y a un contexte unique. Il y a un contexte unique car il y a un polytransfusion. Oui, c'est bon. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est bon, on ne peut pas dire, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire, on ne peut pas dire. Ok, ok. Bien. On ne peut pas dire. Donc, on ne peut pas parler de la complication. C'est une complication qui est indésirable dans le monde. Nous avons les hépatites virales. Donc, nous avons le risque de transition de maladies virales. Ok. On va commencer par l'hépatite A. Donc, la transition T est exceptionnelle. La courte virée chez le donneur de sang. Donc, le virus ne peut pas dire que c'est une chose. C'est une chose. C'est une chose qui nous avons presque immunisé. Nous avons tous les deux qui avons des risques de l'hépatite A. Nous avons l'accès à la calendrier vaccinale. Nous avons l'accès à la deuxième vaccin. Nous avons les deux qui nous avons fait des patients de l'hépatite. Donc, c'est une maladie. Nous avons une maladie de l'hépatite. Donc, nous avons une prévention particulière. Nous avons le risque d'attir. Il ne faut pas l'attroper de l'accès, qu'on lui a peur de l'accès à la pression. Il n'y a pas de risque pour l'accès à la pression. Il n'y a pas de risque pour l'accès à la pression. Le pression est quand même à l'accès. C'est une maladie qui est très bien. C'est bon. C'est bon. Ils ne sont pas l'accès à la pression du pression. Mais pourquoi le pression est-ce que l'accès à la pression ? On dirait qu'il y a des moyens de sécurité. Nous, aujourd'hui, sommes les mesures de sécurité infectieuse. Nous avons l'établissement de confusions sanguines pour prévenir l'apparition de tels accidents. Ça, vous savez ce que nous avons entendu dans le texte ? Test sérologique pour les symptômes. Dépistage. Oui, c'est-à-dire qu'il y a des sérologies obligatoires par la loi. Pourquoi il y a des sérologies obligatoires par la loi ? VIH, hépatite B, hépatite C. Je crois que c'est sûr que je cheris. Vous savez, c'est sûr que c'est sûr. Lorsque nous avons dit, nous avons demandé, nous avons demandé, l'examen médical. Il y a des sérologies obligatoires par la loi. Il y a des sérologies sur le 49,5 euros des mois de juine, dans 2015. Donc, en 2015, ça se passe la mise à jour. C'est aussi celui qui est relatif à la sécurité française. Un examen clinique, la visite médicale doit être faite par un médecin. C'est un médecin, il va poser des questions à l'interrogatoire. L'examen médical, il y a le coup pour éliminer les donneurs qui peuvent transmettre de telles maladies virales. Je suis bien de l'hérologie, de l'incubation du virus, mais il s'est jambé par l'interrogatoire. Donc là, il va poser des questions en rapport avec la transmission de maladies virales, par exemple la notion de rapport sexuel, la notion de tatouage. Il y a beaucoup de questions de ce truc aussi. Est-ce qu'il y a un risque de transmettre les maladies virales ou effectivement transmissibles par le sang ? Donc l'interrogatoire, oui, est-ce que c'est important pour éliminer les maladies donneurs ? C'est un médecin apparemment sain, mais qui appartient à un groupe à risque. Donc, la perception de la technologie ... C'est l'interrogatoire, ce qui s'est connu la question. C'est l'interrogatoire de C'est une maladie bénigne ou inapparente. Je pense que c'est un tablographe sur l'hépatite criminale, sur le sérogène, sur la barre de cancer, sur l'hépatite sérogène. La prévention s'impose, surtout les sujets pour les transfusés. C'est une maladie qui a mis la vaccination systématique. Mais l'incubation du virus, c'est un 2 à 6 mois quand même. Tous les produits sont galabés. Le virus peut se transformer sur la maladie. Le virus résiste à la vaccination. Ça sous-entend, le virus résiste à la vaccination. Il y a un risque de transmettre le virus de l'hépatite B. Il y a un risque de transmettre les maladies. Il y a un risque de transmettre l'antigène. C'est un risque de transmettre les maladies. Donc, je vais vous présenter dans l'ordre du sang, il y a un HPS+, donc je vais vous présenter directement la consultation de la maladie infectieuse. Donc, je vais vous présenter la panoplie du système incomplémentaire, où la prévention est suffisante. La prévention de ces maladies, je ne sais pas, l'examen médical prédent, il est très important, surtout dans l'interrogatoire ou l'examen médical, pour éliminer dans l'ordre du système incomplémentaire, où il y a un risque de la maladie virale qui va éliminer du bonheur. C'est comme on dit le produit sans doute, le prélèvement de sang total, du tonine. Également, on va faire le dépistage de l'antigène HPS, par technique principal, mais nous avons vu une technique évidable. On va mettre l'ajouté sur l'antigène HPS. Et les produits, les n'ont qu'à HPS+, on va les éliminer. Donc, nous avons l'entraînement du contrat, et nous avons l'entraînement du contrat. Nous avons l'entraînement du contrat, et nous avons l'entraînement du contrat. 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 Nous avons l'entraînement du privatité. Mais le philosophe n'existe pas mais ça est aussi. Nous devons toujours trouver une question de la maladie. Même chose pour l'hépatite, le nombre de sujets qui sont dépendants existent, la contamination transfusionnelle existe, la maladie est diminue pour certains sujets, mais elle est en forme chronique avec augmentation de la contamination. L'incubation a encore 2 à 20 semaines, il y a une période d'incubation, la sérologie qui se sent à l'hépatite, et tous les produits qui coulent, les produits sont dans la vie, peuvent transmettre la maladie. J'ai dit qu'elle ne pas y j'ai pas cette direction. J'ai dit que les terres ont pous par la matière, le sais et qu'ils ont pouské le côté de la diaphragme et de la préparation de COVID-19, c'est ce qu'il est, c'est les ségeirs ou ils ont poussé à l'eau. C'est celui-ci, j'ai dit qu'il a poussé à la préparation ou à l'arrière, ils ne l'ont pas ça, ils ne l'ont pas. Merci l'aïmélic. J'ai dit que le sais, ils ne l'ont poussé à l'arrière là, ils ont poussé à l'arrière. J'essaie ass arqu они à l'arrière, ils ont poussé à des termes devasse pour l'arrière. T'as dit ça ? Tu te dis ça ? Non, ça n'a pas joué Madame. Tu te dis ça ! Tu sais, oh. Tu vas m'aider à ça. Mais ce que tu dis, c'est un en concentré du Glóbile Rouge. Je sais que c'est un ennemi qui a dit ça. J'ai pas dit ça que tu dis, c'est un ennemi qui a dit ça. au sein du Glóbil Rouge. Encore avec ça ! Mais, les sujets ennemis, c'est-à-dire que les sujets ennemis, c'est-à-dire qu'on a des conditions de conservation. Mais, on dit qu'on a des mesures à plus de 4. Pendant 42 jours. Les mesures sont à mesure qu'on a des mesures, et on a des mesures à mesure qu'on a des thérapeutiques. Comment ? Et on a un jour. Mais, on a un deuxième produit sans anamie, on a des concentrés, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on a des mesures. Durée de conservation. Durée de conservation. 5 jours. 5 jours. Que s'est-à-dire ? 5 jours en agitation. Oui, c'est-à-dire qu'il s'arrête. Comme le troisième année, il n'a pas eu. Mais, dans 5 jours sous agitation, on continue horizontal. Mais, on a des concentrés standards de trafic, c'est-à-dire que l'eux-jéoboli. On a des concentrés standards de trafic, c'est-à-dire que l'eux-jéoboli. Trombopénique. Trombopénique. et des facteurs de coagulation congélateur normalement au durée de conservation non madame la congélation la congélation Les conditions de conservation sont les conditions de conservation de produits en galmé. Ce qui est un produit qui est un produit en galmé. C'est le cryoprecipité. C'est un autre produit en galmé. Il y a généralement le cryoglobine. Il y a un factor 8. Je t'appelle les qui ont un factor 8. Je t'appelle les qui ont un hémophilie. Les hémophiles sont les conditions de conservation. Docteur, le PFC n'est pas le cas. 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 Il y a des produits en général. Non, madame, ça va être juste à me dire que l'eau grubule rouge ou le PFC ou le crio-précipite. Non, c'est une concentrée standard de plaquettes, c'est un autre produit sans ganadine. Une semaine, j'ai fait un défi de la séparation des produits sans total, c'est-à-dire qu'on séparait dans les différents produits sans ganadine, c'est-à-dire que c'est-à-dire l'option, c'est-à-dire qu'on va obtenir les différents produits sans ganadine, ou les conditions de conservation, ou sous l'indication de bien, ou les résultats sourds. C'est-à-dire qu'il est concentré standard de plaquettes, c'est-à-dire qu'un des sujets thrombopéniques. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaquettes, c'est-à-dire qu'un des sujets thrombopéniques. Oui, madame, merci. La prévention, dans ce qui m'a fait, la prévention, les transaminants, voilà, ça va suivre. La prévention, dans certains pays européens, nous avons, dans ce qui est d'ailleurs, nous les transaminants systématiquement pour les donneurs de sang. Les gens, nous avons les transaminants, ils vont éliminer les donneurs de sang. Donc, nous avons les antics qu'on a surprenées. Donc, après, nous avons des antics qu'on a surprenées, avec l'antigène, avec l'antigène sur les réseaux techniques, par technique Elisa, et par technique Liba. Donc c'est une technique très sensible, c'est vrai qu'il y a une série de plus ou non. Et les produits sondants disent qu'il y a une série de plus envers les éliminés. C'est vrai. Il y a une technique d'obligation par la loi. Il y a une autre complication. Surtout, il y a une bêta thalathémique. C'est une bêta thalathémique. Pour vous rafraîchir la mémoire. C'est une bêta thalathémique. Ce sont des érytropoïdes. Ce sont des érytroplastiques. Ce sont des érytroplastiques. Ce sont des érytroplastiques. Ce sont des érytroplastiques. Ce sont des déformations en 2. C'est un émolide prématurique. Ce sont des émolides chelithériciques. Donc l'églobe rouge, ils vont libérer leur contenu en fer, c'est-à-dire que l'érythropoïde, c'est-à-dire inefficace, c'est-à-dire une stimulation de l'absorption intestinale du fer. C'est-à-dire que cette transfusion, c'est-à-dire qu'il y a une pathologie elle-même. Lorsque tu vas le transfuser, tu vas apporter 500 mg de fer. Un litre de sang, donc une petite partie de CGR, tu vas apporter 500 mg de fer. C'est-à-dire qu'il y aura une autre sous-charge en fer. C'est-à-dire qu'il y a une hémocromatose post-transfusionnée, il y a une sous-charge en fer due à la transfusion. Une fois qu'il y a une sous-charge en fer, il y a une pathologie qui est à la fin. C'est-à-dire qu'il y a une des délappes transfusionnées. Donc, un autre risque que cause ce patient-là, c'est le risque de créer la transmission de maladies virales, que ce soit l'hépatite A ou l'hépatite B ou l'hépatite C ou l'HIV, c'est-à-dire que c'est le risque résilier qui est très faible par rapport aux hémocromatoses post-transfusionnées. Bien, comment elle va se manifester sur le plan clinique ? Par une pégmentation qui est allumée, il y a des troubles endocriniennes. Ou même, la prévention ou l'inclinateur de terre. Donc, c'est systématiquement, j'ai un bête atteint, dès qu'il y a des hémocromatoses post-transfusionnées, parmi les... tu vas associer l'inclinateur de terre. C'est un moyen de... c'est un moyen de prévention. C'est un moyen de prévention. C'est un moyen de prévention. Donc, il s'occupe le dîme à chaque contre-transfusion de la phérosinémie. Il y a un moyen d'être à ne pas dépasser. C'est un moyen de prévention. Mais, il y a une autre complication. Donc, il y a une autre complication. Il y a une complication immunologique. Il y a des complications, des alloimmunisations. Pour nous, on dit une immunisation, en fait, qui va développer un anticorps dirigé contre un antigen absent. C'est une définition de terre. Donc, un CGR non phénotifé, il va développer un allo anticorps dirigé contre l'antigen absent. C'est une première partie qui est un antigen qui est un antigen. Il y a des antigenes immunogènes. Il y a des grands systèmes de résumé, des grands systèmes de résumé. Les antigènes locaux plaquettaires, généralement les antigenes HLA. Les antigènes plaquettaires, les antigènes, les antigènes, les antigenes HLA. Et, pour certains maladies, qui sont en train de faire des émophiles, Et, la conclusion, j'ai voulu insister à le choix. À la sécurité tranquillonnette. Donc, il y a des complications immunologiques. Il y a des complications infectieuses. Donc, il y a des deux mécanismes. Donc, ça m'a des mesures de sécurité. Que ce soit pour les complications immunologiques, ou bien pour les complications infectieux. Docteur ? Oui. Il y a un patient qui souffre d'un Icter. Et l'hémuchromatose, il y a un Icter. Donc, on ne peut pas l'évoquer. Non, il y a un patient qui souffre de l'évoquer. En fait, il y a un patient qui souffre le corps. c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ce que tu veux bien merci à Joelle merci à Joelle ok c'est bon j'ai sa commission ici non c'est bon c'est bon c'est bon alors vous êtes là quand ton paque c'est bon c'est bon c'est bon C'est un peu plus facile, mais c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile, mais c'est un peu plus facile. Madame ? Oui, oui. Juste, j'ai deux questions. Les mots chromatose post-transfusionnés, c'est juste en cas de polytransfusé ? Oui, c'est vrai. C'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile. L'agriculation de la France, Je vais dire que le mot chromatose se mette du bleu dans la carrière. Ça ne lui a jamais fait plus. Donc, vous n'avez pas vu qu'il est transfusion. Vous n'avez pas vu qu'il est le buzz. Mais ça ne vient pas d'avoir eu la stårge en fer, quand vous êtes là. Cela vous dit qu'il est transfusionnés. Il n'est pas tout dans 우리. Donc, il faut évoquer la stårge en fer. Il faut donner des complications qui se sont далé. C'est là, on va classer les vaccins transphénolaires, je vais vous dire, est-ce que c'est immunologique ou infectieux ? Ou est-ce que c'est le chronologie, on va dire, ils vont commencer à la chronologie, on va dire, ils vont commencer à se passer, selon le délai de survie. Donc, c'est génial, une heure, immédiat, retardé, retardé, définition, c'est-à-dire, à partir de huit jours, entre une semaine, on parle de complications fonctionnelles et retardées. Rémi, donc, il y a la déclaration obligatoire. Ce n'est pas le choix. Tu déclaras l'accident constitutionnel. C'est-à-dire que la déclaration est obligatoire. C'est-à-dire que c'est un accident bénin, mais tu dois déclarer l'accident de l'établissement de constitutionnel. C'est obligatoire selon la loi. Donc, la loi, le canin de la circulaire de 2015 est obligatoire de déclarer la circulaire parce qu'il y a la circulaire 24.000, c'est-à-dire qu'il y a une organisation de l'hémovigilance, 24.000, c'est-à-dire circulaire, la déclaration est obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a une fiche d'incidence en six années qui doit être bien remplie. C'est-à-dire qu'il y a des moyens de sécurité de constitutionnel. Lorsque tu vas déclarer, et tu te dis, comment est-ce que l'accident est-à-dire qu'il y a une fiche de l'accident transfusionnel, qu'il y a une fiche d'incidence transfusionnel, qui est-à-dire qu'il y a une fiche de la gestion. Mais, à l'autre, on va dire qu'il y a une fiche de l'accident transfusion, qu'il y a une fiche de l'accident transfusion, pour qu'on passions les consignes. Nous devons faire l'accident transfusion 300 000 personnes dans le sens. Mais, on va s'annoncer l'accident transfusion des produits transfusés, mais c'est-à-dire qu'il ne l'accident qui ne s'est pas qui est gebruicut, mais ils nous ont dit que l'accident qui s'est prête, c'est-à-dire qu'il y a un poste de la santé l'accident transfusion de l'accident transfusion. Les prescriptions qui s'arrêtent qui s'arrêtent Sous la responsabilité du mécanisme. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, Docteur. Oui, Docteur. C'est une créo-globilisme à partir d'un plasma précongelé, concentré. Pour les nouvelles produits, on va faire un produit sur le PFC, 24 ans avant, on va partir sur le PFC, il continue en 25 ans, 30 ans, on va faire un centrifuge à PFC, et après on va faire une centrifuge. Donc la créo-globuline en bas, c'est la créo-precipité, c'est-ce qu'il y a ? Le Factor 1, le Factor 5, le Factor 3, le Cédrino 2 et le Cédrino Nectique. c'est que c'est le malade. C'est le malade. Ce qui est le malade, c'est que il doit le conserver à moins de 30 degrés, il doit être 2 ans, il doit être 24 mois de la température de conservation. Donc, il doit être transfigé immédiatement au malade. Mais ça ne veut dire que il doit être transfigé au malade. Il doit être très bien. La décongélation se fait au bain-marie à 37 degrés. Il doit être dans le chauffage, il doit être pour le bain-marie à 37. Nous avons l'établissement comme décongélés. Ils vont être transfigés, que ce soit pour le PFC ou pour les plus précipités. D'accord ? C'est clair. C'est clair. C'est clair. Donc, c'est l'analyse des erreurs, par la déclaration obligatoire des incidents et des accidents faire au poste transfusionnels. Donc, ça entre dans le cadre de l'hémovigilance. L'hémovigilance, ça fait partie des moyens de sécurité transfusionnelle, qui va permettre d'envisager des mesures de prévention et d'améliorer les procédures d'assurance qui ont le meilleur moyen pour accéder la sécurité transfusionnelle. Il y a des mesures de sécurité immunologique, des mesures de sécurité infectieuses et tout accident transfusionnel doit être déclaré au moyen d'une fiche d'incident transfusionnelle. Merci. Je pense que deux questions. Madame ? Madame, c'est une complication. C'est une complication d'une heure, deux heures ? Non, c'est une complication. C'est une complication d'une heure, deux heures. C'est une complication, c'est une complication d'une heure. C'est une complication d'une heure. Madame, Juste, à part le cours qui a écrit, qui a écrit un produit sans doute. Voilà. Juste, est-ce que les complications transfusionnelles, est-ce qu'on a déjà fait un diapo ? Est-ce que c'est suffisant ? Non, non. C'est une complication d'une heure. On a essayé de vous mettre les plus les complications les plus importantes. Oui. Donc, les complications les plus fréquentes, les plus graves, c'est-à-dire qu'on peut se contenter d'une heure. Oui, de la question sur la question En fait c'est un cas clinique En fait c'est un cas clinique Oui c'est un casIC C'est une réactivation d'antica, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? C'est-ce que 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 c avec l'antigène alors tout dans ce corps, il y a ça mais il y a un mois, deux mois et même quatre mois il y a une réponse primaire donc il y a ça il y a une réactivation de l'antigène tout le monde il y a ça l'agicis post-transfusionnel il y a ça l'agicis 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 et l'agicis c'est le plus ces choses il y a tout non il y a Merci. Oui, nous avons 4 choix, il n'y a pas de réaction émoleïtique immédiate. Quelle est-ce que vous avez dit ? 4 post-transfusionnelles précauses, réaction émoleïtique retardée, et petite virale post-transfusionnelles, et des états de choc émoleïtique. Ah, quelle réaction émoleïtique retardée ? Oui, c'est un J6, un J8. Ah, pourquoi est-ce que l'on appelle cette réaction émoleïtique ? Oui, c'est un peu de changement entre les chocs émoleïtiques immédiat. Pourquoi l'on appelle cette réaction est-ce que ça ? Oui, tu crois que c'est pour toi. Oui, c'est différent. Ce qui est-ce que c'est que l'on appelle l'émosphère qu'il n'a pas de réaction. Enfin, la réaction émique, l'émosphère qu'il n'a pas d'évoil et le Réné. Et c'est-ce que ça, c'est une hormone qui se trouve. Voilà, on n'a pas vu, il n'a pas l'émosphère qu'il n'appelait. Et ensuite, les gens n'ont pas l'émosphère. Pour le Réné, cette réaction, c'est un J8. Il est réactivé. Il s'agit d'une réponse à l'antiquaire, il s'agit d'un l'antiquaire qui est immunisé. Il s'agit d'une réactivation d'antiquaire. Alors là, la réponse est une réaction immunétique retardée. Non, c'est ça. Le mécanisme physiopathologique est la réactivation d'antiquaires. D'accord. Merci. Le mécanisme physiopathologique est la réactivation immunologique où il sera effectuée lors d'une transfusion ultérieure. Ça, c'est bien ce qui se fait. Si j'ai compris que tu peux savoir avec toi sur- ira-tien. C'est un textiste à vous. C'est une vraie. Rien qui me le dit. C'est-à-dire qu'il y a un anti-gén que le malade ne possède pas. C'est-à-dire qu'il y a un anti-gén que le malade ne possède pas. C'est-à-dire qu'il y a un anti-gén que le malade ne possède pas. Il y a un anti-gén que le malade ne possède pas. Il y a un anti-gén qui est négatif. Il y a un anti-gén qui n'est pas négatif. alors je ne pense pas qu'il ne doit pas apporter la quantité qui est de la quantité cela est déjà modifié c'est tout tout ce qui est AI pré transfusionnel ou les tests de commerce direct pré transfusionnel c'est selon moi Et c'est ce qui veut dire ? En plus, on peut faire la question, c'est la pré-transfusion Oui, c'est la pré-transfusion C'est la sécurité, c'est la sécurité Mais c'est ce qui veut dire que c'est le grand-terre Est-ce qu'on peut faire ça ? Non Et les prévultimaux de patient-aut-eux ? Non, c'est-ce que tu fais les prévultimaux de patient-aut-eux ? En plus, comment est-ce qu'on peut faire ça ? En plus, c'est la sécurité ? En plus, ils peuvent plus tuer les prévultimaux de patient-aut-eux La Culture ? Voix-lellege, TCD direct ? Allons-nous, TCD , l'Hemoculture, et arrivent l'Élysion. Non ! L'Élysion, elle est là ! Oui, non ! L'Élysion, l'Élysion, c'est mon nom directement, mais là, ça ne peut pas l'Élysion. Très qu'elle n'a pas l'Élysion. Élysion, c'est son livre. Il faut avoir un petit éclair entre les élections, et si j'enregistre du côté de l'antibail, j'aimerais juste avoir un autre intérêt. Donc là, il faut utiliser la compétition. Pour l' 말, c'est-à-dire la compétition de l'antibail. Mais comment tu ne rec 2006 et le値. Donc elle l'a menos. La coite, c'est la coite de l'antiblaude. Eh oui, la coite de l'antibliolo. J'ai pu le faire, c'est la coite de l'antiblaude. La sécurité transfusion 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 La sécurité transfusion